ok alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview les artisans du bonheur aujourd'hui je suis super content de te présenter sibylle barbero qui est coach formatrice holistique et fondatrice de l'association révélez vous alors moi j'ai précisé révélez vous mais en fait c'est rêve elle et vous ok mais on en parlera par la suite avant de commencer je prends ma petite fiche puisque j'ai des fiches partout avant de rentrer dans le vif du sujet donc je t'invite d'ores et déjà à partager un maximum cette interview comme d'habitude ok et si tu as des commentaires ou des remarques et ben fais le nous savoir voilà même après l'interview on prendra le temps de te répondre avec grand plaisir merci infiniment pour ta présence voilà je te rappelle également à toi qui nous regarde que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant tout simplement un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et puis comme d'habitude dans cette même description tu trouveras tous les moyens possibles et imaginables pour contacter sibylle ici présente voilà bon eh bien voilà j'ai fait le tour sibylle c'est à toi bonjour comment vas-tu ça va frédéric bonjour à toi bonjour à vous tous qui prenez le temps de nous regarder ici je t'invite à le présenter à nous dire justement bah brièvement qui est ce que tu es voilà alors donc moi c'est sibylle barbero je suis coach formatrice holistique je pratique dans le tarn en fait je fais aussi à distance et que dire de plus parce que là c'est brièvement donc je vous explique juste brièvement et puis on va continuer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter justement bah est ce que tu peux nous décrire ton métier et puis sa principale mission alors en fait j'aide je guide et j'accompagne les personnes dans leur cheminement le mot holistique en fait ça veut dire dans son ensemble dans sa globalité que ce soit physique énergétique spirituel psychologique donc je prends l'aspect de l'humain en fait dans son entièreté et j'accompagne autant les enfants dans l'intelligence émotionnelle j'accompagne les adultes dans leur cheminement quand ils se posent des questions quand ils se retrouvent voilà avec des problématiques dans leur vie je les accompagne aussi à s'éveiller en fait à la spiritualité à l'énergie éthique puisque je fais des formations pour développer ces capacités qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à être révélées j'accompagne aussi les personnes en fin de vie et la famille en fait à vivre cette étape là et je nettoie les lieux de vie alors je fais pas de géobiologie le pendule peut me dire qu'il y a une étude qui doit être faite mais la géobiologie ça me passionne pas donc je ne le fais pas il y a des gens qui font très bien ça par contre je vais aller m'occuper des blocages qu'il peut y avoir dans la maison alléger nettoyer je suis un peu une femme de ménage énergétique ok d'accord et s'il y a des présences voilà des choses comme ça je m'en occupe également voilà en gros tout ce que je fais d'accord c'est pas mal il y a beaucoup de choses à raconter puis pardon tu fais également cette association oui cette association que tu as fondée oui j'ai créé en fait une association qui s'appelle Révélez-vous donc oui comme tu l'as très bien précisé tout à l'heure ça s'écrit R E accent circonflexe circonflexe V apostrophe A I L E Z le petit tiret et vous si vous tapez voilà sur Facebook vous trouverez facilement et en fait on va mettre tout ça dans la description comme ça ils auront encore plus vite que taper t'as juste à cliquer c'est encore plus rapide c'est ça et j'ai voulu en fait créer cette association pour fédérer rassembler des thérapeutes pour qu'on puisse créer une énergie et être accessible en fait aux gens proposer des événements des groupes des conférences des ateliers tout ce qu'on peut mettre en place pour parler de ce qu'on fait des possibilités qu'il y a des données aussi un petit peu des clés voilà et être accessible en fait à un maximum de personnes bon là depuis le confinement et tout c'est un peu compliqué de faire des événements comme on faisait avant où on avait une salle et tous les mois tous les premiers samedis du mois on faisait des événements alors maintenant c'est tous les premiers jeudis soirs de chaque mois on propose des lives sur des thématiques diverses et variées on prend en fait une thématique commune et chaque thérapeute va aller faire le tour de cette thématique avec ses compétences et son regard dessus d'accord c'est intéressant c'est très intéressant ouais ouais donc tous les premiers jeudis du mois ok ouais et c'est il y a juste c'est sur un groupe c'est sur le facebook en fait de l'association d'accord on met le live et après il y a le replay de toute façon qui est mis en place mais c'est vrai que c'est intéressant de venir en live parce que les gens peuvent poser des questions aussi oui il y a beaucoup d'interactions voilà qui se fait d'échanges et et puis là on est en train de voir qu'on va être en place des événements en plein air là on a un événement bientôt le 19 mai où on va aller sur la joie le rire voilà ça ne va pas nous faire du mal en ce moment ça ne peut que nous faire du bien on avait besoin de se reconnecter avec avec les gens quoi pardon une jolie publicité qui vient de s'afficher pareil ouais t'inquiète ok bon c'est une première j'ai jamais vu ça je ne sais pas si on va le voir du coup pendant l'interview mais bon ce n'est pas grave les joies de 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 du live voilà du live enregistré c'est ça du semi live bon en tout cas ouais c'est une super association j'aime beaucoup en tout cas le projet les lives il va falloir que je m'y mette bientôt j'apprends un petit peu mais il paraît que c'est super tout le monde m'y encourage alors bon ouais franchement c'est super il y a une belle énergie et c'est pareil voilà il peut y arriver des problèmes techniques comme ça nous est déjà arrivé donc c'est pas grave et puis il peut y avoir de belles de beaux échanges en fait autant entre les personnes que ceux qui nous posent des questions et tout sont toujours intéressantes ok ok bon on va revenir à ton à ton job principal parce que bon le le c'est quand même ce qui a le plus important si je puis dire non pas que l'association soit pas importante mais on est quand même là pour parler de toi avant tout et bah alors comment est-ce que tu as découvert justement cette activité bah qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer alors depuis toute petite j'ai toujours eu des trucs bizarres dans ma vie j'ai toujours senti j'étais un peu je rentrais pas dans le moule que j'étais un peu en dehors des cases que je ressentais des choses que je voyais des choses heureusement j'étais dans une famille assez ouverte qui avait des petites notions mais voilà qui a pas pu me guider plus que ça donc et au départ ça m'a plus desservi que servi d'avoir des informations sur des personnes d'aller les voir et de leur dire certaines choses parce que bah ils ont rien demandé et parce qu'elles peuvent être voilà un peu interloquées et tout et pour moi ça faisait juste partie d'un trait de ma personnalité et puis c'est tout et je me posais beaucoup de questions à l'âge de 8 ans j'ai demandé en fait à ma mère pour qu'on vit pour qu'on meurt pour qu'on souffre pour qu'on est malade et bah elle a pas su me répondre donc j'ai voulu me tourner vers le christianisme catholique etc pour chercher des réponses vers les religions voilà vers les religions et tout ça donc je lui ai dit je vais être nonne d'accord ma mère qui est athée j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque donc 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 j'ai pas vraiment trouvé de réponse mes réponses à moi dedans et je me suis tournée naturellement vers l'âge de 18 ans parce que je continuais à me poser plein de questions sur le bouddhisme donc je lisais des livres des bouquins j'étais attirée et un jour au fil des rencontres pour faire la version courte au fil des rencontres je me suis retrouvée dans un temple bouddhiste et là je je savais que j'étais à la bonne place donc j'ai pris refuge et je suis bouddhiste et j'ai trouvé plein de réponses et c'est là que le lien a commencé parce que j'ai commencé par la méditation donc ça m'a beaucoup aidée la méditation pour poser mes émotions parce que je suis hypersensible je suis en patte donc autant dire ça fait beaucoup d'informations d'un coup pour mon petit corps donc la méditation m'a beaucoup beaucoup aidée et puis à l'âge de 30 ans ça m'a rattrapée toutes les connexions que j'avais dans l'invisible etc j'ai senti qu'il fallait que j'arrête ce que j'étais en train de faire donc j'étais dans la vente donc rien à voir j'avais ma boutique et tout de ces 18 ans jusqu'à jusqu'à ces 30 ans tu faisais tu pratiquais toujours cette philosophie de bouddhisme quoi méditation j'allais au temple tous les week-ends pendant un bon moment après bon j'ai déménagé donc j'avais plus mon temple où j'avais évolué j'ai déménagé j'avais 25 ans ouais donc après certains rituels pour ton bien-être ton propre développement ta propre conscience ok ok tu continues de t'enrichir de développer de te préparer c'est ça j'ai continué à évoluer à me poser je suis quelqu'un qui se pose mille questions à la minute et j'ai besoin d'aller chercher des réponses j'ai besoin de comprendre de voilà pour pour pouvoir on va dire maîtriser ou quoi que ce soit je suis plus dans la compréhension que d'apprendre par coeur quelque chose ça ne m'intéresse pas du tout et d'où après le décalage à l'école aussi donc j'avais besoin de il faut que ça vibre en fait si ça vibre pas ça ne s'intègre pas et je trouve ça important il faut que ça parle à son âme etc et j'ai retrouvé voilà j'ai trouvé beaucoup de réponses et surtout la question qu'est-ce qu'on fait sur terre donc moi ma réponse c'est l'interdépendance mais ce n'est que ma réponse qu'on a tous quelque chose à faire et qu'on est tous connectés les uns aux autres et puis voilà et à 30 ans en fait il a commencé à revenir toutes ces choses bizarres qui se passaient dans ma vie j'ai été de plus en plus attirée je rencontrais de plus en plus de monde dans le bien-être développement personnel de plus en plus il n'y a pas de hasard que des synchronicités par contre j'ai toujours eu un paquet de tarots dans les mains je n'ai jamais lâché j'ai mis de côté de temps en temps etc et tout ça parce que surtout là j'ai 18 ans où j'ai pris peur parce que j'ai ouvert des portes alors que je ne savais pas comment faire correctement je me protégeais pas je ne manquerais pas je harmonisais pas mes énergies je ne me nettoyais pas enfin toutes les choses qui aujourd'hui j'ai appris à mes dépens et que justement je transmets pour faire ça correctement parce que c'est vraiment tout un monde il y a une façon de faire il y a des codes il y a voilà il y a plein de choses à faire pour faire ça correctement et en sécurité et donc j'ai un peu lâché certaines choses mais j'avais toujours dans mes bagages un paquet de tarot que voilà que je tirais pour les copines pour moi voilà un petit peu ok et et après à 30 ans il y a beaucoup de choses qui gros chamboulements dans ma vie en général et global ça a été vraiment une cassure entre je dis toujours mon ancienne vie et ma nouvelle vie et et j'ai commencé donc à rencontrer plein de personnes et à la base le Reiki m'a appelé j'ai rencontré pas mal de gens là-dedans je croisais pas mal de cartes de flyers donc je me suis formée au premier degré de Reiki et mon maître puisqu'on appelle ça maître Reiki elle m'a dit je te sers strictement à rien tout ce que je te demande tu le fais à la seconde près voilà quoi et par contre alors le Reiki m'a amenée à travailler avec les chakras à mettre le doigt sur les chakras où j'ai beaucoup aimé cette science en fait cette énergie etc j'ai voulu passer mon deuxième degré de Reiki et impossible j'ai eu que des soucis qui a fait que j'ai dit ok l'univers ne veut pas que j'en fasse plus que j'aille au deuxième degré et je trouvais les protocoles très chiants voilà et je ne connais personne qui fait le Reiki comme il a appris puisqu'après on s'approprie une pratique et on l'a fait avec notre propre énergie et je trouve ça tellement plus enrichissant donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre dans cette technique puis je me suis formée à la radiesthésie au pendule ok et je fais du bénévolat sur Facebook pendant deux bonnes années moi ça m'a permis en fait de voir ce que j'étais capable jusqu'où j'allais etc de prendre en expérience aussi mais il y a des gens qui ne comprenaient pas la relation entre les chakras le pendule et les cartes ouais et en fait j'ai suivi mon instinct je me suis dit je veux faire ça je fais ça voilà je ne réfléchis pas je déconnecte un peu le mental et je me suis rendu compte que je pouvais allier très bien les trois et justement faire un truc global et que personne ne fait ouais parce que finalement ce sont trois outils oui c'est ça tout à fait complémentaires il n'y a aucun souci avec ça c'est ça ce ne sont que des outils comme je dis le principal c'est soi en fait c'est canaliser des choses et ça me permet de faire des consultations en entonnoir où je vais aller au plus large possible en commençant par le pendule ensuite je vais affiner avec les chakras justement parce que ça va me donner énormément d'informations et je finis avec les cartes pour éclairer en fait donner des conseils je ne vais pas dire à la personne il va se passer ça pour vous etc on est sur un outil de guidance et non de voyance c'est ça c'est ça je l'utilise en guidance en conseil en appui etc parce que ça va permettre de donner des clés à la personne pour qu'elle puisse avancer trouver des solutions et mettre en place ouais ok ok c'est génial j'aurais juste une question est-ce que tu pourrais préciser pour ceux qui nous regardent tu dis j'utilise le pendule pour de la radiesthésie c'est quoi la radiesthésie alors la radiesthésie en fait j'utilise aussi avec les baguettes les baguettes de sourcier quand je me mets en extérieur quand je dois nettoyer des lieux et tout ça ça va plus vite et s'il y a du vent c'est plus pratique que le pendule d'avoir les baguettes certainement oui ouais et c'est le pendule en fait c'est voilà l'utilisation du pendule et des baguettes et je j'ai j'ai pas trouvé d'ouvrage correct en fait dans la radiesthésie dans la voilà pour arriver à maîtriser son pendule et ses baguettes correctement donc j'ai appris j'ai fait j'ai refait etc surtout que c'est un outil je dis toujours c'est comme si c'était de la chirurgie de précision si on pose pas la question correctement et qu'on est pas sensible correctement à l'objet etc c'est ça peut fausser les réponses ah oui complètement je partage totalement ton point de vue j'ai découvert le pendule quand j'étais ado et c'est le premier outil de communication moi j'utilisais pour communiquer avec mes guides à l'époque et et oh là 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 fallait poser des questions une précision mais ça me brûlait la tête qu'en plus quand t'es ado voilà enfin c'était c'était pas évident non c'est pas un outil évident du tout donc c'est pour ça que maintenant je propose de former les gens en fait il faut enfin voilà ça dure une journée entière ou deux demi-journées parce que j'ai deux modules différents et ils voient tout de suite la différence entre la formation et tout ce qu'ils ont pu lire etc là je les accompagne vraiment on fait ensemble voilà il y a de la pratique parce que comme tu disais tout à l'heure lire des bouquins avoir de la théorie c'est une chose mais il faut pratiquer il n'y a que comme ça il n'y a pas de secret il n'y a que comme ça que ça prend du sens et ces fameuses vibrations dont tu parlais tout à l'heure par rapport à l'école c'est ça les questions par exemple je peux si je nais en fait et que je suis brune et que je me teins les cheveux en blonde et que je pose la question pendule est-ce que je suis brune il peut me dire oui et il peut me dire non oui bien sûr c'est qu'en fait il faut poser la question correctement en disant est-ce que je suis née brune est-ce que je suis brune à cet instant là là il y aura une vraie réponse correcte mais mais bon c'est tout un système de penser de faire et c'est de la pratique aussi c'est-à-dire que moi mon pendule aujourd'hui si je ne pose pas la question correctement il va me le dire il va me dire reformule ça va c'est pas ça il y a un mot qui ne va pas il faut que tu reformules voilà ça fait ça fait un bon bout de temps maintenant que j'utilise le pendule et il est toujours prêt il est toujours au taquet et et il continue à me à me comment dire à me me surprendre en fait par ses réactions des fois il me fait une fois par an en général tous les ans il me fait un nouveau truc il me voilà donc c'est intéressant de travailler sur le long terme super super et tu parlais aussi tout à l'heure de enfin là du coup je commence à dériver parce que j'ai tellement envie de tout savoir là de ce que tu proposes il n'y a pas de soucis donc bon tu disais comment est-ce que tu as découvert cette activité ok on va déjà finir par rapport à cette histoire là et après on va aller plus loin encore mais on en était voilà tu es vers les 30 ans un virage c'est ça la fin d'un cycle le début d'un autre j'ai bien vu que les énergies autour de moi changeaient des gens s'éloignaient de moi alors que j'avais rien fait de plus de moins etc mais vu que j'ai commencé à accepter le changement et j'avais beaucoup de peur énormément de peur parce que je n'avais pas envie de voir l'invisible et je fais tirer les cartes c'est ok faire le pendule les chakras de ça c'est ok et mes guides m'ont dit non non mais tu vas parler avec de l'invisible tu vas faire ça tu fais non mais j'en veux pas de ça ils m'ont dit mais tu n'as pas le choix c'est le paquet que je m'agrande donc j'avais beaucoup beaucoup d'appréhension et de peur et je suis tombée il n'y a pas de hasard il faut juste faire des demandes je dis toujours il y a des anges des guides des archanges qui sont en train de rouiller là-haut et qui ne demandent qu'à nous aider et qui ne demandent qu'à nous aider donc faites des demandes il ne faut pas hésiter alors il y en a qui me dit oui mais comment on fait est-ce qu'il faut connaître les noms on s'en fout faites et si vous n'avez pas le nom directement ils vont aller chercher qui il faut et tout ça vous ne prenez pas la tête vous ne posez pas mille questions mais si on ne demande pas c'est un peu comme on est des enfants c'est des parents s'ils voient qu'on se débrouille tout seul et qu'on ne demande pas d'aide ils ne vont pas intervenir si on se tourne vers eux et qu'on dit tu peux m'aider s'il te plaît là ils vont dire ok avec plaisir ils vont venir nous aider donc je n'arrête pas de dire aux gens demandez 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 donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai dit ok vous voulez que j'accepte mais c'est trop brutal pour moi il me faut de l'aide et j'ai rencontré en fait une hypnothérapeute qui fait de la régression de vie antérieure etc et donc on a fait une séance ensemble qui a duré trois heures donc et dans cette séance là j'ai enlevé nettoyé des choses des peurs et tout j'ai pu me croiser dans plusieurs vies dont deux où j'ai été une sorcière et une où j'ai été brûlée et d'ailleurs j'en parle en conférence pour leur expliquer qu'il y a des synchronicités parce que pour la faire bref je me suis écoutée je suis rentrée dans une boutique j'ai trouvé un bouquin je l'ai ouvert et j'ai trouvé mon prénom le nom de mes aïeuls et comme quoi j'ai été brûlée etc donc là je vous fais la version courte parce que je développe un peu plus en conférence et même moi ça m'a choquée j'ai posé le bouquin je suis partie en courant que j'ai acheté plus tard mais pas de hasard donc et cette vie là en fait où j'ai été brûlée parce que j'ai voulu aider des gens ça m'a tellement marquée que je bloquais en fait et une fois que j'ai compris et que j'ai levé ce voile là les choses ont été beaucoup plus fluides beaucoup plus simples et j'ai accepté qui j'étais et que ça faisait partie de moi et qu'on brûlait plus les sorcières maintenant c'est fini donc j'avais plus à avoir cette peur là qu'il m'arrive quelque chose etc donc ça a été la vie prend un autre sens aussi on voit des trucs on sent des trucs et tout ça et que j'ai jamais exploité ni exploré plus que ça et que là on trouve des réponses on voit qu'on n'est pas toute seule qu'il y a d'autres personnes on fait des expériences qui moi m'ont étonnée et je vois qu'au final ça se regroupe avec d'autres personnes je me dis ok il y a quelque chose c'est pas possible je peux pas l'avoir inventé je peux pas raconter ce que je dis aux gens alors je les connais pas enfin il y a quelque chose quoi il y a un truc et et donc j'ai commencé comme ça en faisant du bénévolat en travaillant mes outils en prenant confiance en moi aussi c'est important et et après au bout d'un moment novembre 2017 je me suis dit allez je me lance ça prend trop de place dans ma vie et j'avais énormément de problématiques dans la boutique que j'avais et surtout au bout d'un moment j'ai dit ok là-haut vous voulez que j'arrête mettez-moi des signes comme quoi il faut que j'arrête ça a été la pire semaine de toute ma vie j'ai eu des problèmes avec les fournisseurs j'ai eu des problèmes avec une cliente qui s'est finie au tribunal enfin plein de choses comme ça j'ai dit stop c'est bon j'ai compris le message j'arrête voilà j'arrête et et j'avais des gens qui rentraient dans la boutique par exemple et qui me disaient je sais pas pourquoi je suis rentrée parce que j'ai pas besoin de ce que vous proposez j'avais envie et on parle et elle m'expose ses problèmes etc et tout ça à l'arrêt de bus je demande rien à personne il y a une personne qui vient qui me parle de sa vie et tout donc voilà il y avait plein de choses comme ça je me suis dit il faut que je fasse ma part il faut que j'apporte des choses j'ai des choses à faire et surtout le bénévolat commençait à prendre tellement de place s'il y avait 4 mois d'attente parce que j'avais mon activité ma boutique et ce bénévolat donc ça me prenait du temps et là j'ai dit ok je me lance et puis voilà je suis partie dans cette folle aventure de me mettre à mon compte donc depuis novembre 2017 et à continuer à travailler puis des outils se sont rajoutés parce que je trouve ça important de continuellement se former se poser des questions et aller voilà se peaufiner aussi certains outils etc par des ateliers des stages de soi-même aussi s'auto-former c'est important ouais super super j'imagine que tout ça ça a un impact fort sur ta vie puisque bon tu nous parles justement de ce virage si je puis dire enfin tu nous as bien expliqué tout ça et sur ton environnement sur tes proches si je puis dire parce que tout à l'heure tu disais il y a eu une sorte de nettoyage il y a des gens qui se sont éloignés qui ont disparu d'autres qui ont apparu moi ça me parle vraiment bien ce genre de choses que j'ai bref ça me parle bien c'est ton interview donc on va pas parler de moi est-ce que tu peux dire justement l'impact que ça a eu tout ça sur ta vie le fait de passer comme ça d'en faire vraiment ton activité professionnelle à plein temps alors ça a été par étapes mais quand il y a eu cet énorme chamboulement changement ça a été le plus difficile parce qu'il y a des personnes qui sont éloignées de moi alors que je ne comprenais pas ce qui se passait sur le coup et c'est à dire que je voulais du changement ça a été un autre virage encore quoi d'une certaine manière il y a eu excuse-moi je t'ai coupé la parole mais vers 30 ans il y a eu cette fin de vie pour une renaissance si je puis dire et après ensuite arrivé 2017 hop un nouveau virage qui est là sur la branche professionnelle mais un professionnel c'est toi c'est ta vie donc effectivement ça a dû être encore un autre balayage encore plus important c'est ça il y a eu ça a été vraiment voilà c'est par étapes il y a eu le gros la grosse cassure donc à 30 ans avec autant il y avait des gens qui comprenaient tout à fait et qui me disaient ça ne m'étonne même pas de toi ça te ressemble tellement etc enfin bref parce que je l'ai je l'ai côtoyé donc ils ont suivi on va dire cette vibration cette énergie et puis il y en a d'autres du jour au lendemain qui ont fermé la porte qui ont voilà qui part par plein de biais autant amical que familial et au début c'était presque je voulais du changement sans changer et ça ne marche pas bien sûr bien sûr il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure et j'ai voulu relever mais bon je ne voulais pas je ne voulais pas t'interrompre mais accepter le changement c'est vraiment quelque chose de très fort accepter le changement ce n'est pas évident mais c'est inévitable voilà il faut accepter le changement et le degré la manière dont on accepte ce changement fait qu'on avance à une certaine joue sur la rapidité d'exécution c'est je puis dire c'est ça parce que c'est ce que je dis en consultation aux gens parce qu'ils veulent du changement dans leur vie ils veulent je fais oui mais si vous ne vous changez pas si vous ne changez pas de vibration si vous n'acceptez pas ça ne marche pas il faut accepter aussi de lâcher les anciens schémas de lâcher des personnes qui peuvent être des boulets des choses toxiques pour nous au final et qui ne nous ressemblent pas c'est normal en fait d'avoir des étapes comme ça on le voit dans la nature on le voit dans la vie en temps général partout autour de nous donc il faut accepter en fait et du moment qu'on accepte je leur dis faites moi confiance et on va accepter je vais vous aider puisque je fais on est dans le coaching et vous allez voir que votre vie elle va être mais vous allez tellement plus heureux tellement plus épanoui il y a autre chose il y a un mur qui se dresse devant soi et quand on passe au-delà de ce mur on se rend compte qu'il fait tellement plus beau plus verdoyant de l'autre côté mais il y a ce passage en fait ce mur devant qui fait toujours peur et c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait pas où on va on ne sait pas ce qui va se passer on lâche des choses qu'on connait pour des choses qu'on ne connait pas donc ça peut faire peur je suis passée par ces phases là donc c'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'accompagner les personnes parce que je suis passée par là et que je les comprends et que je sais ce qu'elles ressentent et ce qu'elles peuvent vivre et après c'est des étapes en fait surtout dans le développement personnel on a l'impression que ça ne finit jamais quand on ouvre une porte il y en a deux quand on ouvre les deux portes il y en a quatre etc et c'est tout à fait normal et des fois on a l'impression qu'on fait du sur place et je dis aux gens regardez dans le rétro vous allez voir que vous avez grimpé déjà pas mal d'étapes et que c'est toujours mieux de monter plutôt que de rester en bas de cette montagne et de tourner autour en se disant c'est quoi le meilleur chemin par où est-ce qu'il faut que je passe etc quoi ouais il y a un moment il faut y aller c'est ça il faut y aller donc j'ai osé j'y suis allée et les choses sont venues naturellement puisque quand j'ai dit bon allez je me lance à mon compte mais il va falloir que je trouve un cabinet il va falloir donc je faisais que du distanciel au début et boum un membre de ma famille m'a dit tiens la maison que j'ai la locataire s'en va et je préfère que ce soit quelqu'un que je connais qui la loue est-ce que ça te dit ben là je dis ben banco j'étais dans un petit appartement là je me retrouve dans une grande maison où j'ai mon cabinet donc où je peux exercer etc et tout ça donc voilà l'univers m'a envoyé comme ça des petits cailloux en me disant c'est bon c'est le moment de ça c'est le moment de ça après il faut écouter et saisir les opportunités qui se présentent à nous tout à fait être attentif c'est ça être attentif est-ce que tu peux nous expliquer comment si on rentre un petit peu plus dans le concret si je puis dire comment est-ce que ça se passe justement une séance avec toi comment est-ce que tu pratiques alors quand je fais des consultations donc la première consultation comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment en entonnoir je vais aller en général je dis aux gens vous ne me parlez pas vous ne me dites rien sauf s'il y a un truc précis sur lequel ils veulent travailler etc mais j'aime bien quand on ne me donne pas d'éléments justement pour que la personne puisse voir que je ne fais pas du mentalisme etc je vais leur dire des choses sur les problématiques qu'elles ont etc donc je dis aux gens sauf si quand je les ai à distance ils m'envoyent la photo le prénom et puis quand je les ai en face je les ai en face donc je vais aller voir avec le pendule la problématique ou la chose à travailler en fait du moment j'appelle ça les gros titres des journaux voilà le gros titre ça va me donner une indication je vais regarder le taux vibratoire et le taux de vitalité de la personne alors le taux vibratoire c'est on a toutes les vibrations autour de nous que ce soit les lieux les animaux nous les pierres l'arbre tout est vibration et suivant sur quelle vibration on est comme des radios on va émettre en fait des informations et on va aussi en capter et en attirer donc suivant sur quelle vibration on est et bien on va pouvoir avoir accès à certaines choses et je dis toujours pour faire ce que je fais beaucoup de praticiens on est obligé d'avoir un taux vibratoire élevé et moi en voyant le taux vibratoire de la personne je vois où est-ce qu'elle en est je vois si elle pratique certains outils si elle fait certaines choses si elle a déjà des capacités ou alors si elle est justement en très grosse dépression si ça va pas du tout etc et le taux de vitalité c'est juste un pourcentage de forme physique dans lequel elle est et suivant pareil sur quelle vitalité elle est ça va me donner des informations s'il y a une maladie etc ensuite je vais faire un bilan des chakras avec le pendule j'ai un petit bonhomme devant moi avec les chakras je mets le pendule au dessus et le pendule va me dire si c'est équilibré si si c'est pas équilibré est-ce que ça en manque est-ce que c'est en trop plein à quel pourcentage est-ce que le corps est décalé par rapport au au corps physique etc parce que chaque chakra a un corps une vibration donc est-ce qu'il y a un décalage est-ce qu'il est en train de remonter est-ce qu'il est en train de descendre au niveau d'énergie en ce moment et moi ça va me donner des indications parce que chaque chakra est relié à un organe une couleur une note à des aspects psychiques physiques et rien que ça en fait ça me donne énormément d'indications sur la personne certainement oui oui donc je vais lui dire vous êtes pas assez comme ça vous êtes trop comme ça en ce moment vous êtes dans telle énergie machin et les gens n'en reviennent pas en fait que j'arrive à savoir où est-ce qu'ils en sont et quel genre de personnes ils sont donc je leur dis vous pouvez me mentir me dire tout ce que vous voulez moi vos chakras vont me dire la vérité donc voilà et ensuite je finis par les cartes où là on va aller approfondir et avec les éléments que j'ai avant ça va me permettre en fait de savoir est-ce que par exemple elle n'est pas assez dans la matière du coup je vais prendre cette information-là pour intégrer aussi avec les cartes des conseils des avancements sur des projets sur le professionnel sur la santé le sentimental etc ou la leçon à apprendre aussi du moment quoi avec les cartes en fait à la fin tu vas finir par définir la carte de la personne son chemin quoi c'est ça c'est ça et j'ai quantité de cartes divers et variés donc je vais aller écouter voilà quel est le besoin quelle carte tu vas prendre des fois je prends tous les paquets je fais une frise je fais une frise qui va éclairer sur la chose à comprendre des fois je prends le tarot pour s'il y a besoin d'une question pour tout ce qui est conseils comprendre c'est quoi le blocage je vais prendre un oracle pour éclairer sur quelque chose voilà ok ok en général c'est le premier rendez-vous et les gens repartent avec la tête comme ça parce que je donne beaucoup d'informations et j'explique énormément parce que pour moi je trouve ça très important j'aime pas dire à la qu'ils comprennent voilà qu'ils comprennent aussi ce qui se joue et qu'ils comprennent comment ils fonctionnent etc quoi et pas juste leur dire voilà vous avez ça je fais un soin merci au revoir parce que pour moi ça n'a aucune utilité parce que ça va revenir ça va recommencer donc c'est pour ça que j'ai mis en place aussi un après la consultation où si on a mis le doigt sur certaines choses justement et déjà en une heure une bonne heure ça fait déjà beaucoup donc ensuite je propose des méditations guidées et des soins laochi donc en fait alors la méditation guidée on a certains qui disent que ça ressemble à l'hypnose mais je trouve que c'est beaucoup moins comment dire je rentre pas je fais pas rentrer les gens je fais rentrer les gens dans un état alpha mais je les fais pas en profond sommeil etc puisqu'en fait elles vont interagir elles vont me parler elles vont dire ce qu'elles voient ce qu'elles ressentent ce qui se passe et moi je vais les guider tout au long d'amener en fait à différentes étapes et pour aller voir justement l'inconscient le subconscient qui lui a des réponses qui a des choses à dire qui a des blessures qui a des au niveau karmique au niveau présent au niveau familial au niveau implant aussi je travaille sur les implants il y a énormément de choses qui se jouent donc je vais aller voir petit à petit aller visiter en m'adaptant aussi à la personne je cadre mes guides me disent fais lui faire ça fais lui faire ça il m'aide si on a besoin il me guide beaucoup et il guide aussi de la personne et après pour les soins laochi en fait c'est une technique d'apposition des mains à certains endroits où en fait ça fait en résumé un énorme nettoyage de printemps ça replace des choses ça nettoie ça s'occupe des corps des chakras du flux sanguin etc et le petit plus que moi j'ai quand je fais des soins laochi c'est que je vais avoir des visions des messages des images donc à chaque apposition des mains je vais écrire pour pas oublier parce que je crois que ça s'est passé ça s'en va ouais donc du coup j'écris j'impose mes mains je fais ce que j'ai à faire j'écris etc et en fait je suis un canal donc je laisse l'énergie voilà se transmettre simplement pour la personne et que ce soit en méditation ou en soins laochi je fais toujours un debriefing en expliquant en disant voilà il s'est passé ça 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 j'ai vu ça 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 et avec parce que c'est comme un dictionnaire il y a des définitions il y a des choses en méditation guidée il faut que la personne elle lâche prise et qu'elle laisse les choses se faire et si on croise telle chose si on mange tel truc etc tout a une signification voilà et moi je vais expliquer à la personne et voilà si c'est passé ça 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 c'est parce que ça 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 et elle est en général elle est sur le cul pardon et elle est assez étonnée de tout ce que l'inconscient le subconscient veut bien nous dire et nous raconter quoi ouais on communique majoritairement enfin en moyenne à 90% de façon inconsciente donc avec soi-même je parle en communication et c'est clair que du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte quoi c'est ça il y a énormément de choses je ne sais plus combien il y avait de pensées à la seconde je crois qu'on est à 40 000 40 000 pensées jour un truc comme ça en moyenne un truc un truc dangereux c'est ça et que dans l'inconscient le subconscient de ça c'est vachement plus enfin bref donc comment arriver à maîtriser ça c'est un peu compliqué et on ne sait pas écouter on ne sait pas s'écouter quoi ouais tout l'importance de 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 travailler sur sa présence la méditation par exemple nous y invite beaucoup et puis d'aller voir des personnes comme toi qui peuvent nous aider justement à s'alléger à se libérer comme ça à lever les voiles comme tu disais à comprendre ouais à comprendre lever les voiles à mettre rien que déjà de comprendre et de mettre le doigt dessus c'est au minimum 50% du travail c'est à dire qu'on va conscientiser en fait certaines choses et voilà c'est par exemple il peut se passer des choses dans l'enfance que le cerveau a complètement mis en off pour se protéger et du coup en étant adulte il y a plein de choses qui vont ressurgir sans qu'on comprenne en fait la racine des choses et quand je vais justement va j'accompagne la personne doucement tranquillement parce que il peut y avoir justement des souvenirs des choses qui reviennent quoi qui ressurgissent du coup elles peuvent pas super bien le vivre donc je les accompagne tranquillement en leur disant que c'est qu'un souvenir elles ne sont pas en train de le revivre et ça permet de mettre le doigt sur des choses et de comprendre ah mais en fait tout s'explique voilà pourquoi j'ai telle chose il m'arrive telle chose ou j'attire aussi telle chose pourquoi j'ai certains comportements certaines réactions et tout et après il va falloir penser nettoyer ça et pareil je le fais en méditation d'idées où on va alléger une fois que la compréhension est passée et c'est vrai que quand tu disais il y a des choses comme ça que le cerveau met en off par rapport à l'enfance du coup je vais parler de moi un tout petit peu moi pendant longtemps mes sept premières années c'était un trou noir voilà c'était un trou noir il y avait plein de choses que j'avais voulu oublier justement voilà ce côté mise off comme tu dis et ouais il a fallu justement par la pratique par le temps comme ça on faisait un travail sur moi de soulever ces voiles et pour comprendre que la mémoire revienne que les souvenirs que j'accède à mes souvenirs en fait que j'accepte d'accéder à mes souvenirs c'est ça pour libérer les charges émotionnelles laisser circuler l'énergie c'est à dire c'est à dire que le mental pense que la meilleure solution c'est d'aller cacher ça tout au fond d'un tiroir parce qu'on n'est pas prêt en fait à faire face à ce genre de choses alors il a ses raisons bien sûr bien sûr ensuite il faut aller chercher dans le tiroir l'ouvrir jeter un coup d'oeil le sortir etc et c'est ça qui est compliqué en fait qui peut être compliqué ouais tout à fait ouais mais le jeu en vaut vraiment la chandelle le jeu ah oui parce que clairement pour ceux qui nous regardent qui peuvent se dire c'est flippant leur truc là non le jeu en vaut vraiment la chandelle c'est explorer soi c'est s'ouvrir à soi c'est s'ouvrir à la vie et ta vie prend un sens incroyable et on s'allège énormément extraordinaire ouais et après on peut avoir accès à plein de choses puisque c'est comme si on enlevait un cadenas qui était là depuis toujours et que du coup ça ouvre une nouvelle porte vers autre chose vers une autre façon de faire d'être de penser et la vie a un sens complètement différent quoi du coup t'es tranquille d'être là quoi voilà c'est tout simplement génial d'être soi quoi c'est ça et puis on comprend que c'est une une leçon c'est ni positif ni négatif je dis aux gens il ne faut pas dire ouais mais vous imaginez non c'est ni négatif ni positif c'est juste une leçon qu'est-ce que tu as à prendre là-dedans qu'est-ce que tu as à comprendre qu'est-ce que tu acceptes etc quoi ouais tout à fait oui tu fais bien de préciser ça il n'y a pas de question de bien ou pas bien c'est juste de l'expérience c'est comme quand on va à l'école on apprend on a des problèmes on doit résoudre le problème pour apprendre quelque chose c'est un obstacle qui permet de progresser quoi c'est ça ouais tu disais tout à l'heure le début d'une séance c'est à une heure à peu près ouais et est-ce que toutes les autres séances c'est une heure aussi ou est-ce que ça c'est la première ça dure une heure mais après les autres non en général je fais une heure d'accord une heure une heure et quart grand maxi parce que ça peut être très fatigant très éprouvant pour la personne ça fait beaucoup d'informations d'un coup et après je m'adapte je suis un vrai caméléon donc je m'adapte beaucoup j'avais compris pour ma part parce que il y a des personnes autant qui n'y connaissent rien et qui du coup sont dans l'exploration totale et qui vont me poser plein de questions et puis j'ai des personnes qui baignent déjà dedans donc je vais aller plus vite sur certaines choses parce que je sais qu'elles le comprennent et qu'elles l'engloutissent très facilement donc on va aller un peu plus vite avec ces personnes et donc voilà je m'adapte continuellement la méditation guidée je ne sais jamais ce qui va se passer c'est à dire que j'ai j'ai un point de départ toujours je vais aller à certains endroits obligatoirement parce que j'ai besoin que cette personne passe par ces endroits là pour elle et pour que moi je puisse comprendre où est-ce qu'elle en est et des fois ça peut faire deux trois séances de méditation guidée parce qu'il y a la mise en préparation la méditation guidée et le débriefing parce que j'explique à la personne voilà il s'est passé ça voilà pourquoi je vous ai demandé de faire ça vous m'avez dit que vous avez vu ça 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 et de vous-même vous aviez envie de faire ça c'est parce que vous aviez besoin de ça 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 etc donc c'est à moi d'analyser et je l'accompagne donc je vais avoir des personnes beaucoup dans le cérébral qui vont se dire mais je peux pas faire ça je peux pas poser cette question je fais hontez le mental faites ce que je vous dis c'est tout cherchez pas à comprendre vous posez pas de questions vous inquiétez pas on va en parler après votre mental il va revenir donc j'ai ça et puis j'ai des personnes qui vont très loin et là il faut que je les redescende que je les recadre en leur disant on est pas là pour ça aujourd'hui et on va aller là-bas donc chaque méditation c'est une super expérience et je sais jamais où on va etc ni ce qu'on va vraiment faire après j'ai souvent mes guides avant qui me disent faut travailler là-dessus faut faire ça ça je fais ok donc voilà je prends 2-3 notes et ça se fait naturellement et les soins laochi c'est pareil je fais mon soin je cherche pas à comprendre la personne elle a rien à faire elle s'allonge musique détente et elle a juste à être à ressentir je lui dis juste vous ressentez les choses et à la fin elle me dit ce qu'elle a ressenti et moi je lui montre mes notes et ça colle en général quand vous étiez à tel endroit j'ai senti ça je dis oui je sais parce que ça 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 ah ouais d'accord donc il y a plein de choses qui est possible et qui parle donc il faut débrancher le mental et être à l'écoute donc c'est ce que je fais et je laisse faire les choses pour la personne ok ok ouverture ouverture c'est ça est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum maximum est-ce qu'il y a une tendance qui se répète en termes de nombre de séances alors ça dépend des personnes parce qu'il y en a qui peuvent à la première consultation dire j'ai besoin de temps pour intégrer tout ça et je comprends après je leur dis vous savez moi je ne suis pas médecin je ne vais pas vous faire une ordonnance en vous disant prenez ça faites ci faites ça je donne des clés et je dis à la personne vous êtes maître de vous c'est vous qui avez la responsabilité de vous-même moi je vous aide je vous donne les clés je vous pousse au cul s'il y a besoin je vous fais un câlin s'il y a besoin je suis là je suis présente mais je ne peux pas faire les choses à votre place et je n'ai pas de baguette magique et ça c'est hyper hyper important parce que je responsabilise les gens sur leur bien-être et sur leur développement personnel et je ne vais pas les obliger non plus etc mais en moyenne on est sur trois séances d'accord en moyenne ça va être trois séances des fois c'est cinq des fois c'est deux et voilà si elles passent le pack elles disent non non mais je vais vraiment il faut que j'avance et tout il faut que je fais ok donc on y va on avance ok 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 tu exerces donc dans ton cabinet mais tu parlais aussi à distance oui alors oui vas-y je fais quasiment tout à distance sauf les enfants où j'ai besoin d'aller chez eux dans leur univers voilà c'est moi qui vais au domicile oui c'est moi qui vais au domicile parce que je trouve que pour les enfants de venir dans un cabinet et puis souvent c'est des enfants déjà qui ont une certaine sensibilité qui ont eu déjà plein de médecins des pédopsychiatres des trucs des machins je leur rajoute pas cette charge là c'est moi qui viens faire un atelier sympa sur les émotions on va faire des jeux on va parler on va construire des trucs on va jouer etc ils se sentent beaucoup plus en confiance des fois je fais des fratries entières donc je fais des ateliers pour toute la fratrie et s'il y a un enfant qui a une émotion qui veut travailler un peu plus on va aller je vais le prendre à part et on va faire sur cette émotion là donc par divers choses le ludique la méditation voilà par le jeu et tout et puis pour les lieux aussi quand je fais nettoyage de lieux je me déplace pardon parce que c'est moi l'antenne et c'est moi qui vais me déplacer et c'est la maison qui va me parler en me disant bah là avant j'avais un escalier là avant j'avais une porte avant j'avais pas cette pièce là etc donc moi ça me permet de comprendre en fait ce que la maison veut son énergie et après j'utilise le pendu les baguettes de sourcier etc qui va m'indiquer plein de choses et ensuite je mets en place et après je mets en place j'écoute je fais même des trucs que je n'ai jamais fait mais que ou les baguettes ou le pendule ou moi quand je capte des choses mes guides me disent il faut que tu fasses ça il faut que tu mettes ça là il faut que tu mettes telle huile il faut que donc je fais je mets en place des choses on a la limite du feng shui presque oui oui j'ai une collègue qui fait du feng shui donc on discute pas mal toutes les deux et puis elle me donne pas mal de conseils etc et tout aussi d'où bien s'entourer de plein de thérapeutes qui font plein de choses différentes c'est super enrichissant quoi et je vais utiliser plein d'outils et il faut se laisser porter voilà donc là par contre je fais sur place après tout le reste j'ai fait même des accompagnements en fin de vie à distance alors c'est moins évident que sur place mais c'est possible autant les consultations j'ai plus de batterie j'ai peur que ça coupe ça marche voilà ça a repris l'enregistrement on a eu une coupure pour si si toi tu nous regardes normalement toi t'as pas de coupure voilà tu dois avoir un truc bizarre dans l'image on est plus là on est là et voilà tout est rentré dans l'ordre c'est bon donc on était où est-ce que tu exerces et tu nous parlais du distanciel voilà d'accompagner l'accompagnement en fin de vie t'en étais à nous parler de ça et que c'était pas évident à faire en distanciel mais que ça se faisait quand même voilà que ça se faisait ça m'est déjà arrivé en fait de le faire par téléphone avec enfin la personne en général qui me contacte et soit je suis avec elle soit elle me met en parleur avec la famille chose qui est déjà arrivée et où je fais voilà l'accompagnement en sachant que ça peut être financé par la sécurité sociale ah d'accord ah ouais ah c'est bien ça et c'est quoi l'accompagnement en fin de vie en quoi est-ce que ça consiste alors je fais plusieurs choses ça m'arrive de faire des soins de confort donc je suis pas là pour soigner la personne je suis là pour l'apaiser parce que souvent il peut y avoir des problèmes physiques des brûlures des choses où elles sont pas bien elles sont pas à l'aise elles sont mal quelque part donc je vais faire des soins de confort pour les apaiser pour que ça brûle moins que ça gratte moins ou qu'elles aient moins mal donc ça c'est directement sur la personne en général quand on m'appelle c'est que la personne est déjà alité qu'elle n'a plus contact avec l'extérieur donc c'est moi qui vais faire le lien entre la personne qui est dans cet état en fait second parce que souvent on pose des questions mais est-ce qu'elle m'entend est-ce qu'elle est encore là oui en fait elle est tout à fait là et je leur montre en fait qu'il peut y avoir aussi des échanges avec cette personne alors qu'ils se font plus comme avant comme là on fait on parle on discute on se voit mais qu'il y a qu'elles peuvent répondre d'une autre façon donc je suis un peu la traductrice on va dire et je leur montre qu'il y a des petits signes qu'il y a des choses comme ça qui font que même si elle ne peut plus potentiellement bouger alors d'ici des fois on a des micros avec les mains les doigts etc des micro réactions le visage aussi des micro rictus des larmes voilà il y a des choses qui se passent parce que mais les gens c'est une période très compliquée pour l'entourage parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire ce qu'elle ne peut pas faire qu'est-ce qui convient le mieux est-ce que je peux la toucher est-ce qu'il ne faut pas la toucher comme je dis tout à l'heure est-ce qu'elle m'entend comment ça se passe dans sa tête qu'est-ce qu'elle vit et c'est une période moi je trouve que c'est une très belle expérience ça ne me dérange la maladie la mort et tout ça ne me touche pas comme la plupart des mortels on va dire c'est-à-dire que pour moi c'est une étape il y a quelque chose qui se joue pour la personne et pour tout l'entourage qui va si on fait ça si j'accompagne ça apporte plein plein de choses il y a des familles qui se posent beaucoup de questions il y en a qui se déchirent dans ces moments-là il y en a qui se soudent voilà il y a plein de choses et puis moi je vais apaiser aussi les tensions qu'il peut y avoir dans la famille ça m'est déjà arrivé avec des familles qui me disent mais t'as vu si tu m'avais écouté si tu l'avais amené à l'hôpital on n'en serait pas là et tout ça et moi je redescends en disant on n'en est plus là là on n'en est plus à se poser ce genre de questions à être dans la rancœur etc et je vais accompagner la personne dans tous ces questionnements qu'elle a et pourquoi elle réagit comme ça et en même temps les autres membres de la famille aussi c'est tout un truc qui se joue que je trouve moi extraordinaire c'est un moment spécial là je suis alors ça c'est l'accompagnement en fin de vie et je suis en train en fait avec le Covid c'était un peu compliqué ça c'est beaucoup beaucoup mouvementé de formation en soins palliatifs à l'aide d'une association en fait mais c'est pas le même accompagnement puisque là on va aller rendre des visites à des personnes qui sont en soins palliatifs que ce soit dans les maisons de retraite que ce soit dans les hôpitaux ou à domicile où là on va prendre une heure de notre temps ou un peu moins et on va parler changer discuter etc et ça c'est encore autre chose mais au mois de juin je vais avoir ce certificat en soins palliatifs donc encore une corde à mon arc mais je trouvais ça important aussi d'être accompagnée par une association qui va me donner des clés etc et que je peux apporter aussi certaines choses donc il y a des associations qui existent qui font des choses bénévolement mais moi l'accompagnement que je vais faire de par mon activité professionnelle elle sera beaucoup plus comment dire intime elle sera dans l'accompagnement elle sera voilà il y a plein de choses qui se jouent il y a des choses aussi que je peux ressentir que je peux voir et tout donc je dis à la personne il se passe ça etc ça m'est arrivé de dire ah bah c'est le moment il y a un chien qui ressemble comme ci comme ça il dit ah bah oui c'est le chien qu'il avait il était super attaché voilà il est là il va l'accompagner il y a telle personne alors soit soit la personne elle m'attend c'est déjà arrivé qu'elle m'attende ou qu'elle attende la famille et tout soit elles font le choix aussi de faire ça dans l'intimité toute seule et il faut que la famille accepte aussi parce que j'ai eu j'ai des personnes qui me disent non mais moi je la lâche pas je suis là j'aurais mis je dis mais vous lui donnez pas l'opportunité de partir comme la personne voudrait aussi oui c'est ça aussi oui c'est ce que je voulais dire il y a cette notion aussi cet accompagnement permettre d'accepter que tout le monde puisse accepter de bah aussi bien soi-même partir que accepter aussi que de laisser l'autre partir c'est ça je replace toujours le malade ou la personne en fin de vie à sa place en fait elle fera son choix au moment de toute façon donné des fois ça tient à rien il y a des fois il y a des gens il y a des infirmières qui me disent mais ça fait longtemps que la personne ne devrait plus être parmi nous je ne comprends pas comment elle arrive encore à être vivant etc et c'était par exemple quelqu'un qui attendait une personne en particulier ne viendra jamais donc j'ai parlé à cette personne en fin de vie je lui ai expliqué que cette personne ne viendrait pas et qu'elle était elle l'attendait elle était dans la souffrance et que toute la famille était ok pour qu'elle lâche prise pour qu'elle s'en aille qu'il n'y avait plus de problème que 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 c'était le moment si elle le désirait etc et ça s'est fait en quelques heures quelques heures après cette personne a lâché elle est partie parce qu'elle a compris qu'elle attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais voilà et donc je vais aller dans l'intimité j'en ai des frissons parce que j'ai vécu tellement des moments magiques en fait on on m'accepte dans des moments très intimes je sais me retirer quand il faut aussi je ne je ne je viens pas avec toute ma science en disant il faut faire ça il faut machin etc je laisse le choix continuellement tout en en aidant en accompagnement tout en douceur dans ce moment là et dans cette période là je sais me retirer quand il faut je sais aussi quand un membre de la famille va un peu loin ça arrive aussi à dire venez on va discuter tous les deux à l'extérieur et tout ça pour apaiser les choses voilà c'est quelque chose qui m'anime et que j'adore faire alors il y en a qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas ça mais voilà j'adore faire ça j'adore faire tout ce que je fais mais c'est très spécial comme moment ok 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 merci d'avoir éclairci ce point c'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé au début de l'interview mais ça fait aussi une partie de tes de tes spécificités c'est pour ça que j'ai voulu qu'on approfondisse ce point là enfin ça m'a été soufflé à l'oreille si je puis dire il n'y a pas de soucis voilà et je pense que je pense que dans une interview comme ça je peux me permettre de le dire que ça m'a été soufflé à l'oreille qu'est-ce qui fait appel le plus quel genre de est-ce qu'un client type justement qui fait appel à tes services ou est-ce que c'est free c'est ouvert à n'importe qui alors c'est moi c'est ouvert à n'importe qui mais je me suis rendu compte quand même que j'avais énormément de femmes beaucoup beaucoup de femmes parce que c'est des entre 30 50 ans général voire un peu plus qui les femmes on est plus sensible en fait à ce qui se passe autour de nous on est plus connecté alors oui les gens disent oui mais tu fais une globalité il y a aussi alors oui il y en a alors les hommes qui ont cette sensibilité c'est parce qu'ils ont accepté leur part de féminine oui voilà tu valideras mais complètement j'ai fait une vidéo en plus il y a quelques jours là-dessus parce que j'ai eu un commentaire sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui disait un truc genre le développement personnel c'est pour les gonzesses ou un truc comme ça c'est un mec qui disait ça et puis c'est une chose ancestrale avant les tribus même aujourd'hui certaines tribus mais avant on était beaucoup plus de tribus que ça c'était matriarcal c'était les femmes en fait qui captaient en fait c'était beaucoup des femmes chamanes qui captaient en fait les informations pour le village et qui demandaient aux hommes il faut construire un pont il faut enlever la digue il faut faire ci il faut faire ça il va se préparer des choses et il n'y avait pas ce problématique de quoi tu me donnes des heures t'es une meuf enfin bref donc et chacun avait son rôle en fait à jouer c'était les femmes en fait qui mettaient en place beaucoup de choses qui avaient cette cette connexion naturelle avec la terre avec le ciel et tout parce que il faut passer par le corps parce qu'il faut passer par les émotions il faut passer par l'empathie la sensibilité et et les hommes sont plus dans la matière je ne dis pas que c'est moins bien on a tous un rôle à jouer c'est une complémentarité et c'est vraiment important de signaler il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit il y a une vraie complémentarité sinon il n'y aurait pas ce masculin et ce féminin exactement on retrouve en chacun d'entre nous qu'on soit homme ou femme on a une part de féminin une part de masculin qu'on va appeler sacré mais voilà c'est un équilibre en soi et c'est un équilibre de de toute une race si je puis dire qu'on appelle l'humain c'est ça et c'est nous les femmes on est beaucoup plus lunaire donc on va être cyclique on va être avec les énergies de la lune les hommes sont beaucoup plus solaires donc le soleil est constant donc les hommes vont être dans le concret dans la matière dans le faire alors que les femmes on va être plus dans l'instinct dans l'écoute dans le voilà et quand on était comme ça ça fonctionnait très bien et puis bouff on s'est laissé emporter par bon c'est qu'on doit vivre ça aussi oui et c'est ça et plus on va avancer plus on va remettre les pendules un peu à l'heure et il y a des choses qui sont en train de se jouer et c'est génial mais et si je peux dire aux hommes ouvrez-vous à ces énergies-là et parce que les femmes on a beaucoup moins d'a priori on va se laisser emporter sans problème par le masculin on va écouter cette part de nous et les hommes c'est comme si ah bah non je suis pas homosexuel enfin ouais c'est ça je suis pas une gondesse je suis pas c'est ça ça n'a rien à voir tout de suite c'est ça donc et le pire c'est que les hommes bah ils aiment les femmes ils adultent les femmes ils savent très bien je veux dire pas s'en servir parce que je sais pas si c'est le bon mot mais en même temps dès qu'on leur dit ouais mais t'as une part de féminin ouais mais non j'en veux pas pourquoi en fait c'est un tout quoi donc bah voilà pourquoi j'ai beaucoup plus de femmes qui vont aller se poser des questions qui vont vouloir aller chercher les réponses qui vont se connecter à elles et se dire non mais mais trop boulot dodo ça me va pas je sens qu'il y a autre chose alors j'ai quelques hommes mais voilà en général c'est beaucoup des femmes et puis quand on m'appelle pour les enfants c'est la maman qui m'appelle c'est pas le papa sinon c'est c'est d'abord la femme que tu vas avoir puis après éventuellement les enfants et après éventuellement le mari parce qu'il aura la preuve la preuve que bon il y a peut-être quelque chose à faire oui ça peut être pertinent alors pourquoi pas peut-être je vais envisager de le faire c'est ça c'est que des fois elles se rendent compte que ah mais ça remonte à mon enfance ah mais du coup mes enfants aussi ça peut avoir un impact des trucs elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est pour ça que petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais accompagner des personnes enfin des personnes différentes oui et non parce que je me suis rendu compte que c'était toujours des personnes qui étaient sensibles à des choses qu'on voit pas mais qu'on ressent qu'ils arrivaient pas à expliquer ça a été vraiment petit à petit au début c'était que les adultes après j'ai fait les lieux et puis ensuite les enfants puisque je me suis dit pourquoi pas prendre le problème à la racine pardon directement je veux dire si au moins je peux apporter cet éclaircissement sur les émotions avec les enfants et se rendre compte que c'est une belle énergie qu'il y a plein de choses qui se jouent et souvent on emploie le mot gestion d'émotion moi ça me dérange parce que d'où on doit gérer ces émotions en fait je préfère intelligence émotionnelle et travailler avec cette intelligence-là qui nous apporte plein de belles choses ok ok laisser circuler le téléphone va s'éteindre je ne sais pas pourquoi de quoi ? j'ai mon téléphone qui est en train de s'éteindre et je ne sais pas pourquoi ah ah donc je vais refaire pause c'est ça ? ouais je vais refaire pause voilà nous revoilà nous voici de retour donc après la coupure momentanée de ton téléphone oui problème technique voilà en se disant off que tu as ce truc de tu es trop magnétique voilà donc les appareils électroniques ne tiennent pas non je fais bugger les téléphones les ordinateurs les imprimantes enfin c'est une calamité donc donc c'est bien on a la preuve en direct là voilà c'est ça on ne pourra pas dire que voilà mais ouais c'est mon téléphone en plus je gère beaucoup de choses avec le téléphone j'en ai deux et je vide les batteries et tout enfin c'est bon c'est pas grave maintenant j'ai accepté je me dis tant pis on fait avec et puis voilà exactement exactement c'est pas grave ça fonctionne quand même on s'en sort on s'en sort oui on y arrive on y arrive voilà on prend le temps mais on y arrive c'est ça on en était justement à qui est-ce qui fait appel à ton savoir-faire quel type de client on avait passé justement les enfants voilà tout type de personnes on avait même c'est même là-dessus justement qu'on avait dérivé que t'avais expliqué justement l'accompagnement en fin de vie et puis on avait eu ce petit coup de gueule entre guillemets pour dire messieurs 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 c'est sérieux c'est sérieux c'est sûr accepter accepter ce féminin ouais voilà accepter ce féminin c'est par là on est on est un tout en fait on n'est pas qu'un homme ou qu'une femme donc moi la première moi j'ai plus tendance à être dans le yang à être une énergie masculine donc donc ça va attirer aussi certaines personnes etc et ça va attirer aussi le peu d'hommes que j'ai c'est parce que j'ai ce côté yang très posé rassuré où je vais poser les limites où je vais donner des choses donc ça ça rassure le masculin ce côté là masculin quoi ok ok qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton activité s'il y a une chose que t'aimes le plus et inversement qu'est-ce que t'aimes le moins ouais alors qu'est-ce que j'aime le plus c'est de voir en fait les changements l'évolution de la personne quand déjà on se voit en plusieurs séances je vois déjà les changements je vois les visages qui changent je vois des fois le corps parce que je suis très observatrice donc je vais voir déjà plein de choses physiques et puis le mental aussi elles vont avoir une certaine façon de penser qui a changé en fait et j'aime bien quand on me pose des questions j'ai la réponse je veux dire quand on me dit oui mais comment ça se fait que nanana et je ne vais pas répondre directement je vais aller faire répondre la personne elle-même à sa question donc je vais la guider pour qu'elle parce que je trouve ça plus intéressant en fait que la personne réponde à elle-même à sa question en fait plutôt que de lui donner la réponse sur un plateau parce que en fait ça s'imprègne beaucoup mieux dans tous nos corps etc si on a ce truc-là et du coup plus on va faire quelques séances plus ça va avoir une réflexion et je vais la voir elle va changer sa vie changer son quotidien mettre des choses en place et là je me dis j'ai tout gagné quand on m'appelle on m'envoie des messages quelques mois ou même des fois un an ou deux après en me disant merci d'être rentrée dans ma vie merci de m'avoir apporté ces choses-là merci de m'avoir accompagné parce que j'ai changé du coup je suis plus heureuse j'ai trouvé quelqu'un j'ai trouvé ma maison un boulot qui me plaît enfin toutes ces choses-là et des fois c'est en quelques heures quelques semaines quelques mois là il y a quelques jours j'ai eu le retour d'une personne que j'étais venue faire sur un lieu une ferme une très grande ferme j'y suis allée pour faire un nettoyage je me suis retrouvée avec une charge familiale très chargée avec des travaux occultes qui avaient été faits avec des choses très lourdes donc je suis revenue trois fois sur place pour m'occuper une fois de la maison deux fois de tout tout le terrain etc donc ça c'était la dernière fois que j'y suis allée c'était fin janvier et elle m'a appelée de en mai mars à avril donc trois mois après et elle me dit t'as changé notre vie c'est beaucoup plus léger on se sent tellement mieux on a envie d'investir dans les lieux on voilà elle me dit on sent qu'il y a du changement les personnes qui habitent aussi elles se projettent et tout enfin il se passe plein de choses moi je dis c'est bon j'ai trop heureuse pour eux et je suis contente voilà d'avoir fait ma petite part du colibri ma petite part dans ce monde et avoir apporté des choses quoi c'est ça que je j'aime le plus dans ça c'est que les gens changent aussi leur vision se prennent en main soient plus épanouis et plus heureux ok ok et ce que j'aime le moins ce que j'aime le moins c'est ne pas avoir de nouvelles à contrario ne pas savoir du coup où en est la personne est-ce qu'elle a avancé est-ce que je lui ai apporté quelque chose est-ce que je ne peux pas faire quelque chose en plus voilà quand je n'ai pas de retour je suis frustrée voilà j'ai cette frustration là ouais c'est vrai c'est oui parce que c'est important pour nous en tant que praticien de de voir et de savoir si on a constitué à quelque chose et si jamais ce n'est pas le cas qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qu'on peut améliorer moi je me remets constamment en question qu'est-ce qu'on peut apporter de plus de moins est-ce que je n'ai pas fait une erreur à un moment donné est-ce que je n'ai pas bien expliqué quelque chose aussi il y a un échange d'intimité enfin on est rentré dans l'intimité de la personne donc on est devenu très proche d'un seul coup pendant un court laps de temps mais très proche donc c'est tu veux prendre soin de l'autre comment tu vas qu'est-ce que tu deviens voilà il y a aussi ce côté là c'est l'amour qui est derrière c'est ça donc donnez des nouvelles à vos praticiens envoyez un petit texto ça prend deux minutes et ça nous fait énormément plaisir moi je sais que ça me fait tout le temps plaisir il ne faut pas hésiter aussi à dire ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réexpliquer voilà il ne faut surtout pas hésiter parce que nous ça nous permet aussi de grandir voilà moi je me pose toujours les questions je touche du bois la peau de singe j'ai du bois j'ai jamais eu ce genre de retour donc c'est que soit on ne m'en parle pas soit je fais très bien ce que je fais mais il y a voilà il y a des retours mais des fois c'est des petits trucs des fois on me dit ouais c'est génial c'est super je dis oui vous êtes sûr que bon il y a juste ça je fais c'est pas grave donnez-moi quand même ce détail moi ça va me permettre d'évoluer d'avancer ouais tout à fait ouais c'est on avance ensemble on vit tous ensemble c'est ça il ne faut pas croire enfin moi je sais qu'en consultation j'apporte beaucoup aux gens mais il m'apporte aussi des fois j'ai des mois thématiques on va m'envoyer tel genre de personne avec telle ou telle problématique là je me dis j'ai un truc à comprendre il y a un truc il faut que je travaille encore j'ai pas fini sur un truc donc on m'apporte aussi certaines choses ouais ou aussi ce truc t'es en train de lire un bouquin particulier ou de te peaufiner sur un détail bien particulier comme par hasard tu vas enchaîner des séances ou tu vas travailler ces taxes là précisément ouais c'est ça ouais c'est bien foutu ouais je vais lire un truc bim je peux être sûre que le lendemain en fait je vais lire pour elle et pour moi en fait pour la personne et pour moi donc et des fois en consultation je commence à dire des trucs à lui expliquer en fait je sais pas la relation qu'elle a avec sa famille machin et là ça fait je fais ok j'ai compris le message n'était pas que pour elle donc bon là je rigole et voilà j'explique à la personne que ça résonne aussi voilà donc c'est important aussi d'expliquer que c'est pas parce que on fait cette activité qu'on est tout puissant qu'on connait tout qu'on sait tout bien au contraire sinon il faut le fuir c'est que c'est pas un bon ni un vrai c'est qu'il y a un problème c'est en général un bon praticien c'est celui justement qui va se poser les questions qui va chercher les réponses qui va se remettre en question qui va aller s'ouvrir à plein de choses etc il faut surtout pas se reposer sur ses acquis au travers de ce que tu dis en fait t'anticipes un petit peu ma question suivante qui était d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité je crois que ça commence il y a déjà quelques infos qui sont émises là ouais exactement et je rajouterais se déconnecter du mental parce que on a trois on a trois en fait sortes d'énergie d'intelligence donc on a le mental voilà qui va être celui qui va écrire poser réfléchir organiser etc on a besoin mais il régit beaucoup trop notre vie parce que on a évolué au niveau scolaire justement dans ce processus là de construire etc ensuite on a pas de soucis on a l'énergie du coeur celle là c'est un peu le monde des bisounours dans le sentimental où on va se laisser porter par les émotions et tout et on a une troisième énergie qu'on ne connait pas ou très peu et qu'on apprend à découvrir mais ça prend du temps et tout et on n'a pas du tout cette notion là quand on est enfant on ne nous l'apporte pas c'est l'instinct les tripes c'est cette énergie là ce sixième sens souvent on le met de côté mais c'est l'effet j'aurais dû m'écouter voilà c'est l'effet là on se dit j'aurais dû m'écouter si je m'étais écoutée je n'aurais pas eu cet accident je n'aurais pas croisé telle personne etc et je dis oui écoutez-le et ça ça prend à développer en fait cette intuition là donc on déconnecte le mental on met de côté un peu le côté le coeur et on est dans l'instinct dans le moment présent etc donc il faut avoir une ouverture d'esprit aussi il faut être assez ouvert moi la première je me surprends à vivre des choses que je n'aurais jamais pensé et même des fois quand je le raconte je me dis mais je suis folle je prends du recul et je me dis mais si je m'écoutais je me dirais elle n'est pas bien elle de quoi elle me parle donc alors qu'au moment où je le vis je le vis et je ne réfléchis pas parce que je sais que je dois le vivre pour la personne et que voilà dans certains lieux j'ai vu entendu ressenti des choses qui sont voilà qui sont très costauds et que des fois quand je le raconte on me dit mais ok c'est surprenant donc garder cette ouverture d'esprit développer cette intuition ce sixième sens et se déconnecter du mental tout à fait tout à fait ça fait plaisir à entendre justement quelqu'un qui parle de ces points-là qui est écouter son cœur écouter son bide moi c'est comme ça que je dis en général écoute ton bide écoute tes tripes parce que ça te parle énormément et c'est quelque chose qui peut te guider dans ta vie au jour le jour et donc merci merci pour ça très bien et ça s'apprend et ça se développe parce qu'il y a des personnes qui me disent oui mais comment savoir si c'est pas le mental et tout je fais c'est une autre voie c'est un autre truc et au début on a du mal à faire le distinguo et puis t'as dit ce qui permet d'apprendre à distinguer les choses enfin je suis à fond dedans en ce moment je ne vais pas faire ma promo mais je vais bientôt sortir une formation là-dessus alors super c'est inclus aussi dans ce que je propose justement c'est que tu proposes en ligne une formation que tu es en train de créer aussi c'est ça ? oui en fait je forme les gens à développer leur potentiel énergétique et spirituel donc tout à l'heure je parlais du module radiesthésique qui est complètement à part mais là c'est vraiment une formation complète en fait où déjà on va développer tout ce qui est chakra donc c'est un module qui dure neuf heures et qui est bon un chakra ça me prend une bonne heure qu'un seul chakra parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent et à dire donc il y a ce module là après toutes les formations je les fais soit en présentiel soit là par caméra et tout ça sans problème tant qu'il y a une bonne connexion et qu'on arrive à s'entendre et à se parler il n'y a pas de soucis après surtout les chakras c'est beaucoup de pédagogie c'est beaucoup d'explications pour comprendre en fait tout ce qui se joue autour parce qu'il y a tellement de choses ensuite j'ai deux modules un pour développer son potentiel énergétique et un pour tout ce qui est plus subtil pour développer tout ce qui est plus subtil et tout ça dans l'énergie dans le spirituel et tout que je ne fais seulement si on a fait le premier module qui est développer son potentiel énergétique c'est des exercices concrets je donne tous les exercices en pdf etc si la personne est là je lui donne en papier et on va faire vraiment on va faire les exercices je les fais avec la personne ensemble en général ça dure une heure une heure et demie un cours et on va faire je donne 5 exercices en moyenne des fois un peu moins des fois un peu plus et on en fait 2-3 parce que là c'est juste un peu un changement etc et on va commencer tout petit c'est à dire créer une boule d'énergie ressentir l'énergie des matières des couleurs voilà des choses comme ça et on va développer en fait pourquoi tu rigoles ? non j'aime bien c'est chouette c'est chouette ça me parle beaucoup quoi voilà et on va développer de plus en plus de plus en plus jusqu'à faire des sorties astrales ressentir l'énergie de la nature faire des choses au niveau tellurique voilà des choses où on va aller on va aller de plus en plus loin comme ça mais il faut partir du début il y a un cours spécial ancrage parce que pour moi c'est la base et c'est super super important je ne fais rien tant que la personne ne maîtrise pas l'ancrage parce que pour être dans l'invisible il faut être dans la matière clairement de toute façon on passe par le corps donc il faut bien être ancré dans son corps pour pouvoir avoir accès à plein de choses et ceux qui font que des trucs là-haut en général ils passent pour des perchés parce que leur énergie est beaucoup trop là-haut et pas assez ici il faut trouver un juste lieu justement d'où les chakras parce que les chakras vont nous aider justement à être et dans l'un et dans l'autre à réguler en fait toutes ces belles énergies donc cette formation si on prend tous les modules en entier il y en a pour 8 mois à hauteur d'un cours par semaine comme ça la personne elle a le temps de l'intégrer de le travailler on passe à autre chose et j'ai un cours de base et ensuite je vais l'adapter en fait à la personne c'est-à-dire que j'ai une élève au départ qui arrivait à ne pas faire grand-chose et je me suis rendu compte qu'elle avait ses polarités inversées donc on a tout inversé tout ce que je lui demandais de faire je dis non 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 oublie pas ah oui c'est vrai donc on a tout fait voilà suivant certains exercices et après ça roule tout seul donc c'est pour ça que ça me tient à coeur de le faire là et pas de faire des vidéos que je vais dire aux gens voilà le lien allez voir les vidéos et faites parce que j'ai pas envie que les personnes lâchent se découragent parce qu'après elles peuvent m'envoyer un message en disant j'arrive pas là-dessus je comprends pas ça est-ce que tu peux m'éclairer voilà j'ai une élève elle fait des tirages et elle me dit voilà ce que j'ai compris est-ce que je suis dans le faux non pas dans le faux juste elle avait juste besoin de confiance de prendre confiance donc j'ai cette disponibilité là aussi là je suis en train de mettre en place plein de choses justement pour cette formation il y aura un groupe privé où on pourra échanger partager où je ferai des lives plein de cadeaux etc pour pour les personnes qui seront dessus ok ok donc ça bon on a anticipé justement cette autre question est-ce que tu formes des gens à ton activité mais oui c'est ça en fait c'est ça c'est plus qu'à ton activité c'est les former à être eux-mêmes exactement au-delà de je ne les oblige pas à devenir praticien c'est déjà en première chose s'approprier des choses qu'on avait avant qu'on a perdu et développer en fait cette antenne en fait ce canal par plein de biais on va toucher à tout comme ça la personne va dire ben là je suis à l'aise c'est nickel là j'ai besoin d'un peu plus travailler ça c'est pas mon truc et tout ça donc on va toucher à plein de choses par palier et comme ça la personne elle va pouvoir je vois qu'il y a beaucoup de changements qui se créent en fait dans la vie de tous les jours de ces personnes-là où elles me disent c'est beaucoup plus fluide il y a plein de choses qui se mettent en place ben oui parce qu'elles se sont connectées à leur vrai moi profond elles sont dans une écoute globale holistique justement donc j'oblige personne à devenir praticien ce ne sont que des exercices des clés pour pouvoir avancer et développer en fait qui on est ok ok merci pour pour tous ces ces éclaircissements qu'est-ce qui te différencie de tes de tes consoeurs ou confrères est-ce que tu as une petite valeur ajoutée une touche perso qui fait ton unicité si je puis dire alors il y a ce côté pédagogique que j'apporte même au-delà de la formation quand je fais des consultations quand je fais le bilan chakra je ne vais pas dire là vous êtes à moins 50% là vous êtes à plus machin etc et la laisser avec ces chiffres-là que ça ne va pas lui parler je vais expliquer c'est quoi un chakra où est-ce qu'il est placé à quoi il sert à quoi il est relié qu'est-ce que ça veut dire quand il est dans le plus dans le moins et lui donner des clés en lui disant voilà vous pouvez prendre telle pierre telle huile essentielle telle méditation etc donc je lui donne une fiche où elle repart avec pour le chakra qui va le moins bien et je leur dis voilà il faut le travailler vous le travaillez et puis comme ça la prochaine fois qu'on se voit moi je vais regarder où vous en êtes et s'il y a du changement etc donc il y a toute cette pédagogie là j'explique ce que c'est un taux vibratoire je donne des exercices des petits exercices aussi même en consultation je fais travailler quand même les gens parce que pour moi c'est important que la personne elle comprenne qui elle est qu'est-ce qui se joue et tout ce savoir en fait qu'on n'a pas dans notre vie de tous les jours dans notre environnement dans notre que ce soit social scolaire parentale familiale et tout ça et qu'on devrait avoir mais bon c'est comme ça ça c'est perdu mais ça revient donc cette sensibilité là etc donc ouais toute cette pédagogie je trouve qui est importante parce que plus on va diffuser en fait ces choses là plus ça va permettre à plus en plus de gens d'être sensibles et de se réapproprier certaines choses qu'on n'a plus et aussi mon petit plus c'est que je mets droit au but voilà je mets toujours le doigt là où ça fait mal alors on déplaise mon entourage pendant très longtemps ce qui a été pour moi comment dire une épine dans le pied à l'époque et aujourd'hui une force c'est à dire que je mettais tout le temps le doigt là où il ne fallait pas je disais des choses à certaines personnes qu'elles avaient du mal à comprendre ou à accepter enfin bref et elles n'ont pas toujours bien réagi mais ce que je peux comprendre parce qu'elles n'avaient rien demandé là aujourd'hui si les gens viennent au cabinet c'est parce que justement ils en ont besoin et et du coup je vais aller voilà remettre les pendules à l'heure aussi redonner la responsabilité aussi aux personnes parce que il y a de tout aussi au cabinet il n'y a pas que des gens qui disent c'est super c'est génial je vous écoute on y va machin il y a aussi des personnes qui disent oui mais oui mais donc bon j'en ai de moins en moins parce que l'univers m'envoie des personnes de plus en plus ouvertes et qui ont besoin de comprendre le monde invisible et tout ça d'où la formation qui a découlé après parce que j'avais de plus en plus de personnes qui se posaient des questions et qui voulaient avoir des réponses en disant je sens je vois j'entends mais je ne sais pas quoi en faire au secours à l'aide ça fait peur donc voilà donc j'ai ce truc là d'aller droit au but et cette pédagogie quand tu parles des quand tu parles des chakras tu 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 travailles sur sur quel chakra ce qu'on appelle les sept principaux ou tu vas chercher alors les sept principaux parce qu'on en a alors le chiffre c'est 132 ou un truc comme ça donc on en a beaucoup mais je fais déjà je dis aux gens travaillez déjà les sept principaux et c'est déjà beaucoup c'est déjà énorme et le but c'est pas d'atteindre tous ces chakras dans un équilibre parfait parce que ça n'existe pas parce que suivant ce qu'on va vivre dans la journée ça peut impacter un peu mais ça va être notre façon de vivre d'être de penser qui va influencer dessus l'exemple que je donne en général c'est chakra racine qui se situe au niveau du périnée qui est relié à la matière à l'ancrage aux bases tout ça je fais et si par exemple vous avez un château des voitures vous êtes millionnaire mais que ça vous suffit pas et que vous êtes pas bien que vous vous sentez pas en sécurité etc ça va jouer sur notre chakra on peut avoir une perte d'équilibre et être en manque mais si je vis au fond d'une grotte avec rien et ça me va en fait j'ai pas ce besoin irrépréhensible de matériel ce que j'ai ça me suffit et bien on peut avoir un chakra équilibré dans la journée par exemple j'ai un accident de voiture j'ai deux solutions à deux réactions soit je me dis mon dieu c'est la fin du monde comment je vais faire pour aller au boulot du coup il va falloir que je répare que je m'occupe de l'assurance des papiers des trucs des machins ça va impacter notre chakra racine ça va le faire baisser par contre si on se dit ok il vient de m'arriver une tuile mais c'est pas grave les choses vont se mettre en place j'ai une assurance elle sert à ça etc et puis je vais bien trouver une solution quelqu'un va me prêter une voiture ça va beaucoup moins l'impacter et alors beaucoup moins donc c'est ça ça va être notre philosophie notre façon c'est un duo c'est nous et les chakras on va travailler comme ça en duo ils vont nous dire des choses si j'ai un chakra à qui il manque totalement de l'énergie ça va commencer à impacter au niveau du physique voilà et quand je le vois je dis ah bah vous avez tel tel problème à tel niveau au niveau physique il me dit bah oui je dis bah oui parce que vous êtes en perte totale d'énergie dans ce chakra là et le seul moyen qu'il a de vous faire comprendre que ça va pas c'est dans la matière c'est dans le physique donc il va déclencher des problèmes de santé des problèmes physiques le fameux mal à dit exactement donc en général si on a mal quelque part il faut aller chercher tiens quel chakra ça impacte et qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que j'ai si j'ai je sais pas j'ai du mal à respirer j'ai un problème au niveau du coeur ah bah ces chakras du coeur c'est peut-être le relationnel je pense pas assez à moi je pense trop au bien-être des autres etc ok merci pour ces déclarcissements avec joie pour quelqu'un là qui regarderait cette interview donc on approche tout à petit de la fin s'il y a quelqu'un qui regarde cette interview puis qui se dit mais tout ce qu'elle me raconte là moi professionnellement ça me parle j'aimerais bien exercer une activité similaire parce que bon là c'est très très personnalisé donc on peut pas dire exercer la même chose mais quelqu'un pour qui est-ce que ça parle et qui aimerait exercer une activité similaire donc dans l'accompagnement holistique d'accord pour faire très large en termes de termes est-ce que tu pourrais un conseil est-ce que tu pourrais donner un conseil justement je t'ai perdu dans mon questionnaire avec mes mots un conseil c'est écouter faire un travail sur soi et c'est écouter moi dans ce que je fais je me suis toujours écoutée même si j'ai eu des gens qui m'ont dit je comprends pas ce que tu fais pourquoi tu te formes à tel outil je vois pas le rapport c'est quoi le lien je les ai pas écoutés j'aurais dit je sais pas ce que je fais mais je le fais et je le saurais quand ce sera le moment et ça a pas loupé puisqu'en fait aujourd'hui ce que je propose la manière dont je fais mon activité etc personne ne le fait personne ne prend le pendule les chakras les cartes allez hop on met dans un checker bim une méditation guidée c'est venu au fur et à mesure je me suis formée aussi à l'analyse transactionnelle ça m'a donné aussi un regard différent que j'inclus un peu dans mes consultations mais je l'inclus pas comme allez viens on fait un test d'analyse transactionnelle je l'inclus pendant que je parle et qu'on fait quelque chose tout simplement les positions ça permet de mieux savoir en termes de communication c'est ça sur l'enfant intérieur etc donc sur l'analyse transactionnelle le laochi parce que mes guides m'ont dit tiens forme-toi à ça je fais ok donc moi je réfléchis pas je fais et ça m'a amené énormément de choses alors je fais déjà du magnétisme depuis toujours on va dire j'ai toujours à poser mes mains pour soulager ce qu'on peut pas dire soigner on a pas le droit pour apaiser pour voilà beaucoup de choses ça a toujours été naturel donc je l'ai toujours fait donc écoutez-vous si un outil qui vous attire et surtout un praticien qui vous attire allez-y vous posez pas mille questions à savoir oui mais est-ce que parce que ça va forcément vous apporter quelque chose comme j'ai expliqué au début le Reiki ça s'est présenté à moi je l'ai fait je ne l'utilise aujourd'hui pas du tout mais ça m'a amené en fait à être sensible au chakra me dire tiens j'ai envie d'approfondir ça donc du coup j'ai acheté des bouquins j'ai fait des recherches j'ai passé beaucoup de temps j'ai pris mon pendule et j'ai dit tiens allez on y va avec le pendule qu'est-ce que ça fait et tout ça et c'est comme ça que j'ai construit en fait les choses et donc voilà déconnecter le mental c'est écouter de la patience aussi de la patience sur soi sur sur comment dire tout ce qui est la confiance etc et tout au début on se pose beaucoup de questions est-ce que c'est bien moi qui viens de dire ce que je dis est-ce que je me trompe pas est-ce que ça c'est le mental donc on le met de côté et avoir de la patience et travailler voilà ses outils etc et la confiance en soi du coup elle se prend avec l'expérience de toute façon donc ça sert à rien de se torturer le cerveau et c'est pour ça que pendant quasiment deux ans moi j'ai fait du bénévolat sur les groupes de Facebook où voilà j'ai accompagné des gens je les ai éclairés jusqu'au moment où j'ai dit bon ça y est je ne peux plus tout faire donc il faut faire des choix et je me suis lancée à mon compte ok ok merci pour tous ces bons conseils comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi bon il y aura tout dans la description de la vidéo bien sûr mais vas-y raconte nous alors je suis assez active sur Facebook donc je suis pas mal voilà sur Facebook vous pouvez me trouver en tapant mon nom et mon prénom en tapant Cybile Barbero j'ai une page aussi comme j'ai dit il y aura un groupe qui sera mis en place où voilà on va échanger partager je veux vraiment créer une communauté d'échange et tout je vais donner des petits cadeaux des choses comme ça j'ai une chaîne aussi YouTube qui n'est pas très vieille où pour le moment il n'y a pas grand chose mais j'ai énormément de projets pour cette chaîne donc la chaîne YouTube c'est Communauté du Bien-être par téléphone par mail sans oublier aussi l'association on est présent aussi sur Facebook et voilà il y aura mon site internet aussi mais je crois que j'ai fait le tour ça fait déjà pas mal ouais ouais super le site oui qui est en reconstruction c'est bien ça oui je suis en train vu que là j'ai ces formations-là qui se mettent en place etc et tout ça je suis en train de tout reconstruire plein de choses quoi et un site internet ça prend beaucoup de temps donc déjà je construis mes bases etc pour tout ce qui est communication formation et tout et je mettrai en place cette chose-là dans le site internet où je suis en train de tout remodeler puisqu'on on est dans une énergie permanente en fait d'évolution de changement surtout en ce moment donc donc c'est de plus en plus on ressent de plus en plus disons donc moi je dis toujours il faut surfer sur la vague alors des fois il y a des petites vagounettes tranquilles où on est en mode repos puis des fois ça fait des grands chamboulements donc il faut garder foi et confiance dans ces moments-là et puis des fois il y a des ouragans comme ça qui vous disent allez il faut que tu changes il faut que voilà je sais que j'ai des missions de vie et qu'il y a des choses qui se mettent en place là tout seul naturellement dans dans une de mes nombreuses missions que je dois faire et je dois mettre en place ok pour conclure est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui ont regardé cette interview jusque là d'ailleurs merci d'avoir été attentive jusque maintenant est-ce que voilà est-ce que tu as envie de passer un message particulier je ne sais pas n'importe quoi voilà dis-le oui il y a alors je fais des conférences et il y a une conférence qui me tient à cœur qui s'appelle êtes-vous un canal êtes-vous médium je ne mets pas le mot médium je mets le mot canal parce que les gens mélangent en général et ne savent pas ce que c'est vraiment un médium alors j'ai recensé 19 formes de médiumité jusqu'à présent en faisant des recherches et quand je fais cette conférence en fait j'ai envie d'impulser aux gens de leur exprimer de leur dire et de leur montrer que tout est possible que que si vous ne savez pas qui vous êtes comment voulez-vous savoir de quoi vous êtes capable et quand je dis ça aux gens les gens disent ah oui c'est vrai que je n'avais pas pensé les choses sous cette forme là donc dans cette conférence je dis voilà qui vous êtes et les gens me disent ah ben je suis Frédéric je dis non ça c'est le prénom que vos parents vous ont donné qui vous êtes ah ben je pratique tel truc je dis non ça c'est ou je suis secrétaire ou machin ça c'est une activité ça ne détermine pas c'est des étiquettes et on peut faire comme ça je suis la maman d'eux je suis machin c'est pareil ce sont que des étiquettes et à la fin de toutes ces questions les gens ils se disent ah ben en fait je ne sais pas qui je suis donc c'est là où je leur dis ben donc vous ne savez pas de quoi vous êtes capable et tout est possible en fait du moment qu'on commence à aller chercher justement comme on disait tout à l'heure travailler sur soi se poser des questions aller s'explorer en fait et ça ne sert à rien de partir à l'autre bout du monde alors il y en a qui le font et qu'ils se retrouvent dans des pays pauvres et là ils ont à des clics mais des fois il suffit juste de faire des méditations d'aller voir des praticiens de faire plein de choses pour se rendre compte qu'on a énormément de choses à explorer à l'intérieur de soi et que le corps humain est une machine incroyable et tout ce qui va avec dans l'invisible aussi et que en conférence en général je leur fais faire un petit exercice par deux où je leur demande de mettre leur main derrière sans toucher la personne et où je dis aux gens pensez soit vous vous attirez soit vous poussez la personne et j'ai fait inverser etc et ils sont les trois quarts en général sont bluffés et je leur dis vous voyez ce que vous êtes capable là en cinq minutes alors je leur fais faire un petit ancrage et tout ça en cinq minutes vous êtes capable de ça de quoi vous êtes capable si vous commencez justement à vous exercer à aller justement explorer en fait tout ça et c'est de là après qu'ont découlé justement les formations parce que je me suis dit non il faut vraiment accompagner les gens là dedans pour faire les choses correctement et de par mon expérience aussi où justement je n'ai pas fait de super rencontre tout le temps d'être perdu un peu dans ce monde là voilà ok ok donc tout est possible tout est possible tout est possible yes merci beaucoup merci beaucoup merci à toi Frédéric de cette proposition de cette rencontre de cette interview de cette chaîne de ton énergie merci beaucoup merci à toi également et merci à tous ceux qui nous ont regardé jusque là comme d'habitude liker commenter partager un maximum voilà cette interview on se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure il y aura dans la description de la vidéo tout ce qu'il faut pour prendre contact justement avec Sybille et puis voilà merci 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 à vous à bientôt ciao à bientôt à bientôt